Vous êtes des rares à qui la crise Covid a rendu service ? Ouais, si on peut dire ça. L'actualité, c'est vrai que ça a poussé à ce que notre activité soit médiatisée. C'est un bien, mais dans un sens, il y a un truc que je pense que ça a mis en avant depuis la crise. Je trouve qu'on met l'industrie en avant en faisant des grands coups de tonnerre et des flashs, sans rappeler que l'industrie, c'est pour fournir un besoin qu'a la population. Nous, c'était l'oxygène médical, c'est le pompier parce qu'ils ont besoin d'intervenir à les fumer. D'autres, c'est l'agroalimentaire, d'autres, c'est le transport. L'industrie, c'est ça, c'est une cohérence de filière. Ça ne doit pas être utilisé en faisant des grands flashs médiatiques, en disant « voilà, on fait ci, on fait ça, j'ai un petit truc là ». C'est des filières, c'est une construction qui doit être gérée par l'État. On était venus il y a un peu plus de deux ans maintenant. C'était le jour où je crois que vous aviez signé le plan pour dire « bon, d'accord, allez, on sera licencié au quai ». Et à l'époque, on n'avait plus visité le site. On avait fait même tourner les machines, usiner des pièces et tout ça, avec des grosses plâmes et des trucs super chauds. Je ne sais plus à quelle température les fourrilles, il faut qu'ils chauffaient. Et maintenant, il y a les gros cadenas devant la porte et on ne peut plus y rentrer. Là, ça fait bientôt deux ans, c'est une friche. Ils avaient tenté à l'époque de venir tout péter, à coup de bulldozer, illégalement, je précise quand même. Parce qu'on nous traite pratiquement de sauvages à vouloir occuper notre usine. Mais en attendant, c'est eux qui ne respectaient pas les lois et qui cherchaient à venir casser un outil de travail complètement illégalement. Et c'est les salariés qui l'ont protégé pendant 53 jours. 53 jours à rester à dormir ici pour empêcher de voir péter leur outil de travail. Je pense que ça montre la détermination et l'envie de garder son nom. Parce que vous aviez une usine qui tournait, ça rapportait du pognon, c'était utile à la nation puisque c'était des bouteilles, notamment d'oxygène pour les pompiers, les hôpitaux et ainsi de suite. Vous aviez des repreneurs si eux voulaient se casser. Vous étiez prêt même à le reprendre avec votre argent en coopérative. Et c'est le propriétaire, l'actionnaire anglais je crois, qui a dit non, on ne vendra pas le site, on le garde, on ne vendra pas les machines, on les garde, on reste propriétaire pour démolir l'outil. C'est ça. Là aujourd'hui, la boîte officiellement n'est pas fermée. L'entité juridique existe toujours. On a une boîte avec zéro salarié. Notre direction anglaise américaine aura injecté 13 millions d'euros dans l'entreprise pour qu'elle reste à l'arrêt. Nous, leur investissement, c'est qu'on ne travaille pas. C'est de bloquer les approvisionnements de l'Europe, c'est ça leur investissement. Pour faire quoi ? Flamber les prix, vendre des produits plus merdiques. Voilà, c'est ça un investissement. Investir dans une boîte où il n'y a plus de salarié pour qu'elle reste arrêtée. Et avec un État au milieu qui est un peu ponce pilate, qui s'en lave les mains. Et quand vous étiez allé voir le ministère à Bercy, vous avez répondu, parce que ça c'est une phrase que j'ai baladée partout en France. Encore cette semaine, j'étais chez Laper du côté de Chalon. En Champagne, qui va fermer. Et je citais ce que vous avez dit le ministère. C'était, écoutez, un actionnaire c'est comme un enfant. Quand ça veut détruire son jouet, on ne peut pas l'en empêcher. C'est ça. C'est mythique quand même. Jean-Pierre Floris qui nous avait dit ça la première fois. Et c'est vrai que ça avait foutu un bon coup au moral. On s'attendait quand même à du soutien à l'époque. Bon, la situation a évolué. Aujourd'hui, on a trouvé des compromis pour avancer dans le même sens. Là, on peut dire, aujourd'hui, vous avez presque des bonnes nouvelles à annoncer. Ben, presque, ce n'est pas encore gagné. C'est compliqué. Ça fait quand même trois ans de notre vie qu'on met quasiment entre parenthèses à ce que le cerveau mouline toute la journée. Donc oui, on a réussi à mettre tout le monde autour de la table. Un industriel, les syndicats, les salariés, l'État, la région, la métropole. Et puis aujourd'hui, ça fait déjà plus d'un an, un an et demi, même, qu'on construit un projet alternatif de reconstruction d'une usine à partir de nos savoir-faire, en lien avec aussi le projet qu'avait l'industriel intéressé, pour reconstruire une usine plus loin et qui pourrait générer, créer plus d'emplois que ce qu'il y avait là aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous nous le direz, mais avec l'idée, on va bouffer Luxfer. Ben, il y a de ça. C'est de bien leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur. Et si eux ne croient pas en nous, il y a quelqu'un d'autre qui a cru en nous. Nous, on croit en nous. On croyait en notre savoir-faire. Et je pense que beaucoup de gens voyaient les produits qui sortaient de notre usine. On était reconnus dans le monde entier pour les produits qu'on faisait. On est une ancienne filiale de Péchiné. On était reconnus avec le savoir-faire Péchiné. Aujourd'hui, on veut montrer qu'on est capable de taper plus fort et qu'on est capable de faire mieux. Et que notre savoir-faire n'était pas inutile et qu'il peut créer de belles choses. Et avec ambition, parce que vous me disiez, Luxfer, ici, c'était une église. Nous, on va construire une cathédrale. Ben, c'est ça. Où l'usine avait 80 ans complètement sous-investie. C'est les gars qui la faisaient tourner avec leur savoir-faire. C'était ce truc-là qui faisait toute la force de travail. Alors, imaginez des gars qui ont réussi à faire tourner cette boîte sans rien. Si on nous donne les moyens de travailler avec des outils neufs, ce qu'on est capable de faire. Moi, je pense qu'on est capable de faire très belles choses. Ah oui. Voilà. Et on fera très de ça. Donc, c'est rendez-vous 2024. Ce n'est pas tout de suite pour monter un projet industriel de cette ampleur-là ? Non, ce n'est pas tout de suite. C'est long. Ça fait trois ans. C'est sûrement deux ans de plus. Et puis, ça sera un projet qui sera plus long terme que deux ans de plus. On espère créer plus d'emplois. On avance. On a réussi à mettre tout le monde autour de la table. Aujourd'hui, État, métropole, région, l'industriel. Et nous, on arrive à avancer tous dans le même sens. Et ça, je pense que ça mérite d'être noté. On va voir si ça tient aussi longtemps que les cathédrales. Mais voilà, aujourd'hui, la principale problématique, quand même, qu'il faut qu'on relève, même si aujourd'hui, ça avance dans le bon sens et qu'on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et même si ce n'est pas encore fait, il y a quand même un gros espoir. C'est quand même trouver une solution pendant ces mois de construction d'usine pour pouvoir... Comment on fait ? Qu'est-ce que font les salariés pour pouvoir... Comme ils ne veulent pas vendre le terrain, comme ils ne veulent pas vendre les bâtiments, comme on ne peut pas récupérer les machines, il faut tout refaire ? Il faut tout refaire. Et donc, il faut que pendant ce temps-là, les compétences qui étaient agrégées autour du site, elles ne disparaissent pas dans la nature, avec l'un qui devient moniteur d'auto-école, un autre qui ouvre son snack, et que tout ça, ça puisse se recomposer du collectif et rassembler les savoir-faire. C'est ça, complètement. Et que les gars, derrière, de un, ils puissent être pérennisés, et puis qu'ils puissent transmettre leur savoir-faire, comme avec Péchinet, ils avaient transmis son savoir-faire pour qu'on puisse faire ses produits. Donc, à la fois, c'est une bonne nouvelle, en même temps, c'est quand même la démission des élites dans la durée, quoi. Que l'Empire Péchinet, qui était un truc extraordinaire, on l'ait laissé devenir Alcane, vendu aux Canadiens, qui l'ont éparpillé façon puzzle, que derrière, on laisse massacrer par des fonds anglo-saxons, c'est quand même que... Et puis que la réponse, ça soit, écoutez, un actionnaire, c'est comme un enfant, c'est la continuité d'une élite qui abandonne son industrie, quoi. C'est un groupe qui n'aurait jamais dû être démantelé. Il aurait dû rester sous pavillon français. On faisait tout, de la mine jusqu'au produit fini, à la récupération, le recyclage. On parle d'économie circulaire, mais l'économie circulaire, elle existait. Il y avait Péchinet, il y avait Usinor, on avait Ron Poulain, qui ont tous été démantés. Moi, je dis dans les A, rien que dans les A, tu avais Arcelor, tu avais Alcatel, tu avais Alstom. Et les trois qui se font dézinguer. Donc à chaque reportage à la télé, on les voit. Ouais, c'est ça le pire choix. Le pire, c'était ça. Le transfert en avion ou en TGV, on voit nos bouteilles. Toutes les bouteilles, vous voyez, blanches, c'est les nôtres. On prend toute la pièce de Covid dans la télé. On voit, on voit nos bouteilles à la télé. On ouvre les portes des ambulances. Ah, une 5 litres, ah, une 2 litres, ici, et même ici. Il n'y a pas de part. C'est ça qui est malheureux. C'est ça, c'est ça. Et pendant la crise, il y avait pénurie. La pénurie, ce qu'ils ont fait, c'est... Il y a eu pénurie de bouteilles d'aluminium. Ils ont mis des rogatoires pour autoriser des choses qui n'auraient pas dû être autorisées. Ils ont pris des risques. Ils ont envoyé des bouteilles en acier sur le marché. Si on contient de l'oxygène dans des bouteilles d'aluminium, ce n'est pas pour rien. Donc voilà. Et il y a des pays, parce que nous, il faut savoir qu'on ne vendait pas, ce n'est pas la France. Nous, on faisait toute l'Europe. On vendait à l'Amérique latine. On a vendu en Inde. On vendait dans le monde entier, nous. On vendait dans le monde entier. Il y a une capacité de 250 000 produits en moins dans le monde. Elle n'a pas été retrouvée, cette capacité. Il n'y a pas de nouvelle usine qui a été montée, pas d'extension d'usine. C'est 250 000 produits en moins. Et après, on dit, allez, l'Europe, la France, on envoie des bouteilles. Mais c'est des bouteilles qu'ils achètent à l'étranger. Alors qu'il y en a une usine à l'arrêt. Enfin bon. On va refaire le monde, hein. Et l'Industriel, vous l'avez rencontré parce que vous êtes allé le chercher. C'est lui qui vous a repéré. Le dernier, c'est lui qui nous a repéré parce que du coup, on avait diffusé plein de trucs et puis on avait fait un gros travail avant. Mais les premiers, on a fait, je me rappelle, on était avec des collègues, on était partis en voiture. Le sac à dos avec tous les documents. On avait fait des petites plaquettes explicatives avec les moyens du bord. Et puis on allait faire, on allait voir des industriels. Il y avait des petits salons, on allait les voir. On allait contacter des boîtes en disant, bonjour, je suis à l'accueil. Vous n'avez pas quelqu'un parce que j'ai ma boîte, je voudrais quelqu'un qui rachète ma boîte. On a fait, je crois qu'on a fait plus de 50 boîtes où à chaque fois, soit c'est par monter en haut, soit tout le monde s'en foutait, soit c'était non. Et un jour, on est tombé sur un type qui a dit, il a fait passer le message à un autre industriel qui nous a rappelé. On a fait beaucoup, beaucoup de projets. Ça prend un temps infini pour l'adapter en fonction de ce que veut la boîte, de ce que veut l'industriel, de ce que veut sa vision, de ses finances, etc. Donc, il faut adapter tout ça. Nous, on est usineurs, forgerons, techniciens de maintenance. Ce n'était pas notre métier. Je n'avais pas eu à prendre. Là aussi, les syndicats aident beaucoup. Ils nous apportent la structure pour faire ça. On a des experts comptables, des avocats. Et donc, quand on se dit, on est tout seul, on a une structure qui vient, et tu dis, tiens, moi, je peux t'apporter un tel, j'ai tel contact là. Il y a ça qui fait beaucoup aussi. Diffuser les contacts médiatiques, les contacts avec des industriels, avec d'autres boîtes, syndicats d'autres boîtes. Et puis, oui, moi, je veux faire ça. Moi, j'ai peut-être problématique. Et puis, voilà, au bout d'un moment, on a eu des contacts aussi au ministère, à la région, à la métropole. Et puis, on a fait augmenter le truc de contacts. Ça a attiré plus de monde. Mais toi, tu pourrais être à la place de syndicaliste, tu pourrais devenir chef d'entreprise maintenant. Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien le syndicalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada